Musique Je suis Ntsour Afali, je suis photojournaliste correspondant pour la presse internationale. J'ai commencé mon métier en 2011 et je me suis professionnalisé en 2013. Donc ça fait presque 7 ans que je suis dedans, dans la photographie professionnelle. Le sujet, ça m'est venu comme ça, je dirais pas par hasard, mais quand je déambulais dans le quartier d'Ankadratoumf et j'étais intrigué par l'odeur du coin, là où il y a l'abattoir. Et je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce qui pourrait bien se passer dedans, vu que c'est un endroit un peu lugubre et un peu mystérieux pour moi. Donc ça m'a intrigué et j'ai eu la chance de faire une formation avec Planète Urgence dans le cadre de remise à niveau de la photographie. Et durant la formation, on nous a demandé de faire un choix de sujet et de le couvrir en reportage. Et dans ma tête, sans hésiter, je me suis dit, tiens, je vais faire l'abattoir. J'ai commencé ce projet sur les tueries en 2015. En fait, ce reportage permet de relater non seulement les différentes étapes sur le traitement des épus dans les abattoirs, mais aussi les liens et les sentiments entre le bourreau et sa victime dans le boucher et le épu. Ce que nous ignorons, c'est qu'il y a un lien inexplicable entre le bourreau et sa victime à chaque fois que le bourreau tue un épu ou pas un épu, une part de lui qui s'en va avec l'âme de la bête qu'il tue, c'est une perte de sentiment. On peut dire que c'est la mort dans l'âme. La première photo, je l'ai intitulée le bourreau et sa victime. En fait, cette photo me rappelle le temps de roi où on peut voir un homme jugé coupable et qu'il doit être exécuté. Et il y a le bourreau derrière. Et là, c'est la photo du épu en question qui va être abattu par son bourreau qui est derrière. La deuxième photo, c'est la photo d'un boucher avec son couteau qui va aller dans une autre pièce pour désosser les élus après les avoir abattus et vider ce qui se trouve dans son ventre. La troisième photo, c'est la photo des enfants qui s'amusent en fait dans chaque abattoir que j'ai visité. trois abattoirs, à Tana en 2015, à Antirabé en 2019 et à Diego Suárez en 2020. J'ai été surpris de voir autant d'enfants qui jouaient en fait à l'intérieur de chaque abattoir, alors que durant l'abattage des ébus et les ports, c'est une scène violent et il y a plein de sons autour normalement. Et ça, je trouve que c'est un peu inapproprié pour les enfants alors qu'il y a des enfants qui jouent et qui regardent à chaque jour, à chaque fois qu'il y a des abattages de ébus, de détails dans les abattoirs. Et là, on peut voir un enfant qui regarde scrupuleusement un cochon qui venait d'être abattu. La quatrième photo, c'est le moment où on n'a pas un ébus halal. En fait, la procédure concernant l'abattage d'un ébus, je veux dire, normal et halal, c'est pas pareil. Pour tout ce qui est viande halal, selon la coutume, il ne faut pas verser le sang d'un animal qu'après les avoir mis à terre ou sans vie. Et là, on peut voir un apprenti boucher qui frappe avec un marteau sur le centre de la tête d'un ébus. Et pour les professionnels, ils peuvent faire ça en un seul coup. L'apprenti boucher qu'on voit sur la photo, il a fait quatre ou cinq essais avant d'y arriver. Et la dernière photo, c'est une photo que j'avais prise à Diego Suárez, dans l'abattoir de Diego Suárez, qui se trouve sur le port Jasmin. C'est deux bouchers qui sont en train de désosser deux cochons qui venaient d'être abattus et brûlés pour enlever des poils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada